En effet, je suis donc enseignant-chercheur à l'université de Franche-Comté à Besançon. Donc le laboratoire dans lequel je travaille se trouve au nord-est de la France. Alors très rapidement, je voulais introduire un peu le sujet de mes études parce que vous allez voir que ça va orienter en partie l'objet des études que je fais en radiologiciel. Donc je suis de formation physicien, donc en fait j'ai fait des études de physique avec une petite note d'informatique. Et la radiologiciel me permet d'allier ces deux passions que sont la physique et l'informatique. Donc en fait je vais essayer de vous montrer un petit peu en quoi cela consiste. J'ai passé 8 ans en tant qu'ingénieur dans une société privée nommée Senseor pour y développer des radars à courte portée, pour y développer des systèmes de mesure radiofréquence. Et depuis 2014, j'ai rejoint l'université de Franche-Comté comme enseignant-chercheur pour pouvoir me consacrer à plein temps à des activités de recherche associées aux diffusions de temps et de fréquence. J'ai passé 3 mois à l'université de Sendai au Japon qui ont été l'occasion pour moi de découvrir des méthodes de traitement du signal de radar que je vais essayer de vous introduire. Et en effet j'ai co-organisé le European New Radio Days, donc en fait une conférence annuelle que nous essayons d'organiser à l'échelle européenne dont vous trouverez le canal YouTube. Je partagerai avec vous tous les transparents bien entendu. Et donc en fait la conférence vise à regrouper les contributions européennes autour de la radio logicielle et en particulier de GNU Radio. Donc l'environnement libre que je vais vous présenter. Libre signifiant dont vous avez disponibilité des codes sources afin de les diffuser librement et d'en étudier le contenu technique. Alors rapidement un survol des sujets que j'ai abordés avec la radio logicielle et que je voudrais pouvoir présenter avec vous. C'est surtout pour attirer votre attention sur la richesse des domaines que l'on peut aborder avec la radio logicielle. J'ai commencé, alors vous verrez que beaucoup de ces articles sont en français. J'ai vérifié avec l'éditeur du journal Linux Magazine qui n'est malheureusement pas diffusé au Mali. Mais vous trouverez sur mon site web tous les manuscrits et les documents si vous désirez consulter les textes de ces articles. Donc en fait j'ai commencé il y a une petite dizaine d'années à m'intéresser à Gnuradio et à la radio logicielle avec cet environnement libre. Et parmi les signaux absolument fascinants qu'on peut aborder sont les signaux qui viennent de l'espace. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ça veut dire que même si des signaux radiofréquences ne sont pas émis depuis la surface de la Terre à proximité de votre environnement vous aurez une multitude de signaux qui viennent de satellites. Et je vous montrerai que pour une somme modique on peut développer des récepteurs de signaux qui viennent de l'espace. Alors l'espace c'est très intéressant parce que c'est des conditions idéales de propagation des ondes électromagnétiques. Quand vous faites de la théorie de propagation des ondes à la surface du sol il y a beaucoup d'artefacts, beaucoup d'effets associés à l'interaction de l'onde électromagnétique avec le sol. Alors que depuis l'espace vous avez des conditions de propagation idéales dans lesquelles les bilans de liaison sont parfaitement connus. Donc je vous montrerai quelques signaux de satellites en orbite basse à 700 km d'altitude, notamment les satellites météorologiques. Et parmi les choses fascinantes qu'on peut traiter en radiologiciel sont les signaux GPS. Alors GPS ce sont des satellites qui sont à 20 000 km d'altitude. Et pourtant avec des récepteurs extrêmement simples on peut capturer ces signaux et apprendre à les traiter. La radiologiciel ne se contente pas de faire des aspects purement pédagogiques et éducatifs. On peut faire un certain nombre d'activités de recherche et développement. J'ai mis ici en caractère gras quelques articles qu'on a publiés avec des traitements d'interface matérielle aussi simple que des cartes-son. Une carte-son d'ordinateur vous permet de faire du traitement de signaux. DCF77 est un émetteur de signaux de temps qui vous permet de synchroniser vos horloges, vos montres qui émet depuis l'Allemagne. Et vous pouvez recevoir ces signaux à plusieurs milliers de kilomètres simplement avec une carte-son puisque ce signal se propage à 77 kHz donc à très basse fréquence sur des milliers de kilomètres. Bien entendu on va pouvoir écouter des informations telles que la radio FM et votre enseignant m'a transmis des fichiers venant de Bamako avec les signaux audio qu'on peut entendre. Donc c'est des signaux qui sont parfaitement exploitables. Et les signaux de télévision bien entendu sont des sources de signaux qu'on va pouvoir traiter par radiologiciel. Mais en fait on peut faire plein d'autres choses. On peut traiter les signaux météorologiques. C'est fascinant parce que ça fait passer toutes les couches d'abstraction depuis le signal radio fréquence jusqu'à l'affichage d'une image. Et puis on peut faire des choses plus à bas niveau avec non pas de la communication numérique mais du radar. Donc le radar c'est l'utilisation des propriétés physiques des ondes électromagnétiques qui sont propagées en vue par exemple de connaître la vitesse ou la distance sur une cible. Alors ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que parmi les radars, vous avez bien entendu les radars qui permettent de détecter des avions ou des objets volants. mais vous avez toutes les applications de radars au sol dans lesquelles vous allez pouvoir observer des glissements de terrain, des mouvements de terrain par exemple sur des extractions minières à cause du mouvement du sol induit par l'extraction minière. Et ça c'est beaucoup d'applications dans lesquelles vous allez pouvoir utiliser les ondes électromagnétiques non seulement pour communiquer mais aussi pour observer votre environnement. Et ça, la radiologicielle vous permet de faire ce type de traitement avec l'utilisation des couches les plus basses des signaux radiofréquences. Avec mon collègue Weike Feng, avec qui je travaille depuis ma visite au Japon, nous avons fait un certain nombre d'études, notamment par exemple de radars interferométriques ou de radars à haute ouverture synthétique qui sont implémentés avec de la radiologicielle. Et la richesse de la radiologicielle, c'est de pouvoir développer ces systèmes à des coûts nettement inférieurs de ce que vous feriez avec du matériel. Donc voilà, j'essaie d'attirer un peu votre curiosité sur cette multitude d'applications car la radiologicielle va vous donner accès à l'ensemble de ces méthodes de traitement. Vous allez investir une fois dans du matériel et je conclurai cette présentation en vous montrant du matériel qui coûte quelques dollars. Et grâce à ce matériel, vous allez avoir accès à une multitude d'applications uniquement en changeant du code. Et grâce à l'application, à l'outil GNURadio, vous allez voir que la facilité d'accès est considérablement abaissée et on va pouvoir faire rapidement des traitements. Et donc uniquement en changeant du logiciel, on va pouvoir sauter d'une application à l'autre avec un unique matériel. La radiologicielle est un paradigme qui n'est pas complètement évident. Très longtemps, les ingénieurs et les chercheurs ont développé sur des systèmes analogiques et très probablement ce que vous avez utilisé jusqu'ici, c'est souvent des systèmes analogiques, c'est-à-dire des diodes, des transistors, des systèmes de traitement analogique qui ont longtemps fait leur effet. Si je prends l'exemple du traitement d'un asservissement très simple, proportionnel, dérivé, intégral, vous pouvez développer ces systèmes d'asservissement. Vous avez une tension U, et puis vous voulez changer cette tension pour en faire un traitement dessus, vous pouvez le faire avec un amplificateur opérationnel dans lequel vous avez des amplificateurs inverseurs, des amplificateurs dérivateurs ou intégrateurs selon la position du condensateur. et ces composants analogiques vont vous permettre de mettre en œuvre un asservissement. Néanmoins, cet asservissement va être soumis à plusieurs effets. La première, lorsque vous voulez changer un paramètre, ce paramètre, vous allez devoir prendre un fer à souder et dessouder le composant, par exemple le condensateur, et le remplacer par une nouvelle valeur. Et puis ce condensateur, il est soumis aux effets de l'environnement. Vous savez peut-être qu'un condensateur voit sa valeur changer avec la température ou avec l'humidité. Et donc, la stabilité à long terme de ce circuit va dépendre des conditions environnementales. Finalement, lorsque je vais vouloir changer l'architecture de mon asservissement, je vais devoir changer les composants, c'est-à-dire je vais devoir aller acheter des nouveaux composants pour refaire un nouveau circuit. Et ça, c'est le bénéfice de l'implémentation logicielle, tel que je m'inspire de l'ouvrage de David Mindel qui argumente que depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis le passage de l'analogique au numérique, qui a été en grande partie motivé par le programme Apollo aux États-Unis, et bien le passage de l'analogique au numérique vous offre la stabilité, parce qu'un algorithme, quand vous programmez un ordinateur, un algorithme ne va pas changer au cours du temps, un algorithme est stable. Vous allez avoir de la flexibilité, parce qu'une même plateforme matérielle va pouvoir implémenter une multitude d'algorithmes, comme je viens de vous le montrer avec la liste des applications. Vous allez utiliser le même matériel pour recevoir des signaux de satellite, de radio ou de radar. Et puis finalement, la reconfigurabilité va vous permettre de changer les paramètres de votre acquisition, de votre asservissement, sans devoir changer de fer à souder. Donc vous allez simplement reprogrammer des paramètres de votre programme et vous allez changer le comportement. Donc vous voyez que le passage de l'analogique au numérique va vous offrir une multitude de bénéfices. Et c'est ainsi que David Mindel argumente que Apollo n'aurait pas pu arriver sur la Lune sans ses propriétés de logiciels, notamment parce que la centrale inertielle qui équipait Apollo avait besoin de travailler dans des conditions très très différentes, que ce soit au décollage depuis la Terre jusqu'à son vol spatial, jusqu'à l'arrivée sur la Lune. Et seul le numérique permettait d'avoir l'ensemble de ces propriétés qui ont permis d'arriver sur la Lune. Alors cependant, cela va passer par un certain nombre de concepts que je vais vous introduire dans les transparents qui vont suivre et que je vous propose que nous mettions en pratique ensemble avec GnuRadio, avec l'infrastructure logicielle GnuRadio. La première, c'est que lorsque nous allons passer de l'analogique au numérique, nous allons discrétiser un certain nombre de paramètres. Donc en fait, discrétiser, ça veut dire qu'au lieu d'avoir un temps T qui est continu, nous allons passer à un temps indice N, ici, index, avec une période d'échantillonnage. Et donc, ce temps discret va avoir un certain nombre d'implications que je vais vous présenter dans les transparents qui vont suivre. Par ailleurs, vous avez beau avoir des ordinateurs qui sont cadencés à plusieurs centaines de mégahertz ou gigahertz, eh bien, les temps de propagation des signaux numériques vont limiter la bande passante. C'est-à-dire que la vitesse à laquelle on va pouvoir traiter des signaux va être limitée par le temps de propagation de ces informations. Alors qu'en analogique, on peut avoir des bandes passantes de plusieurs centaines de mégahertz, voire gigahertz. En numérique, on aura bien du mal à avoir des bandes passantes de plus que quelques dizaines de mégahertz parce que la propagation de l'information et le temps d'échantillonnage de ces informations va être limitante sur notre capacité à traiter et à stocker cette information. Donc, voilà les inconvénients. La bande passante est limitée, mais les bénéfices sont souvent bien au-delà de ces quelques inconvénients qu'on va rencontrer. Maintenant que j'ai essayé de vous convaincre des bénéfices du passage au numérique, comment va impacter le passage analogique à numérique sur l'architecture d'un récepteur radiofréquence ? Le rêve, ça serait de pouvoir faire du tout numérique. Notre rêve, ça serait de dire je vais prendre une antenne, cette antenne, je vais la connecter à un convertisseur analogique numérique et je vais traiter l'ensemble des informations par de la SDR, Software Defined Radio, de la radio logicielle. Si vous recherchez cet acronyme, c'est le mot-clé que vous trouverez le plus souvent pour ce terme. Alors, ça, c'est une utopie et je vais vous présenter à la fin de cet exposé que cette utopie, elle n'est peut-être pas complètement fondée. Vous allez voir que cette architecture dans laquelle une antenne serait, le signal d'une antenne serait immédiatement numérisée pour être traité par un ordinateur présente un certain nombre d'inconvénients. Alors, dans une architecture de radio habituelle, habituellement, vous avez un signal radiofréquence qui est reçu par une antenne. Ce signal radiofréquence, il est transposé par un mélangeur et un oscillateur local en bande de base, c'est-à-dire ce signal à quelques mégahertz ou centaines de mégahertz, je vais le ramener en fréquence intermédiaire par un mélange, puisque le mélange va sommer et soustraire les fréquences. Et puis, une fois que j'ai transposé à la fréquence intermédiaire, parce que l'électronique de ces mélangeurs fait qu'ils ne sont pas parfaits, on va faire une seconde transposition à basse fréquence, de la fréquence intermédiaire vers 0 Hz, vers la bande de base. Et puis, vous allez implémenter en matériel votre traitement du signal. Donc, un récepteur analogique, voilà typiquement l'architecture d'un récepteur de station FM. Vous allez avoir des éléments analogiques qui ont peu de flexibilité, comme je viens de vous l'exposer, puisque chaque fois que je vais changer de filtre de fréquence intermédiaire ou d'oscillateur local, je vais devoir ressouder des nouveaux composants, des nouveaux systèmes. Et donc, finalement, en pratique, on va se retrouver avec une solution intermédiaire dans laquelle le signal radiofréquence va être transposé à plus basse fréquence, parce que technologiquement, il est relativement difficile d'échantillonner suffisamment vite des signaux radiofréquences. Vous vous rappelez le théorème d'échantillonnage qui dit que la fréquence d'échantillonnage doit être au moins le double de la fréquence la plus élevée. On va voir ça en pratique avec GnuRadio par la suite. Eh bien, ça veut dire que si vous voulez échantillonner dans la bande FM un signal à 100 MHz, il faut l'échantillonner au moins à 200 MHz. Et ça, technologiquement, c'est difficile. Un convertisseur analytique numérique qui travaille à 200 MHz par seconde, c'est quelque chose qui est technologiquement difficile à obtenir. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener le signal radiofréquence à basse fréquence grâce à ce mélange. Et grâce à cette transposition de fréquence, on va retrouver ensuite un signal qui est à quelques MHz. Et là, on va pouvoir échantillonner à quelques millions d'échantillons par seconde le signal en bande de base qui va être numérisé pour être traité par radiologiciel. Donc, voilà l'architecture d'un récepteur de radiologiciel classique dans lequel vous ramenez le signal radiofréquence dans ce qu'on appelle la bande de base, donc centré sur 0 Hz. Et une fois que vous avez ramené ce signal en bande de base, vous le numérisez pour en traiter les différentes informations qui sont transportées sur la porteuse radiofréquence. Alors, ça, ça m'oblige à développer comment les propriétés de ce convertisseur analogique numérique va impacter sur les propriétés du signal qu'on va étudier et sur ces propriétés de traitement. Donc, cette architecture de radiologiciel est celle que vous allez retrouver dans nombre d'applications actuelles et notamment des très grandes flexibilités des systèmes radiofréquence. Alors, comme souvent, j'utilise les exemples de l'espace parce que l'exemple de l'espace, c'est des conditions idéales de propagation d'ondes électromagnétiques. Et pour illustrer pourquoi la radiologiciel a un réel impact sur le quotidien de l'utilisation des signes radiofréquences, je m'inspire de cet ouvrage de la NASA sur l'exploration spatiale dans laquelle il est expliqué que lorsqu'une sonde atterrit sur Mars, elle a une multitude de conditions de fonctionnement. Et en particulier, cette sonde va rentrer dans l'atmosphère à des vitesses phénoménales avec des décalages doppelaires, donc le décalage de fréquences induit par la vitesse de la sonde qui sont énormes. Puis, il y a l'ouverture du parachute, la descente lente de la sonde et finalement, par exemple, dans le cas des rovers qui sont maintenant sur Mars, la transmission d'informations depuis Mars vers la Terre. Et la multitude de ces conditions de fonctionnement font qu'on a besoin d'une très très grande dynamique et d'une très grande agilité de l'oscillateur qui doit réussir à survivre à toutes ces conditions de fonctionnement. Et ça, ça serait impossible sans la radiologiciel, donc en fait, une mise en œuvre d'un système numérique qui s'adapte à son environnement en fonction des conditions de propagation des ondes électromagnétiques. Et puis, un autre exemple, toujours dans le spatial, c'est la sonde Huygens qui a été envoyée par l'Agence spatiale européenne avec la sonde Cassini de la NASA. Et dans cet exemple, il s'est avéré, lorsque la sonde a été envoyée, que les ingénieurs avaient mal évalué les conditions d'atterrissage de la sonde Huygens sur Titan et en fait, le décalage Doppler était excessif. il serait sorti de la bande de fonctionnement de l'émetteur radiofréquence de Huygens qui atterrisse sur Titan. Et si la radio avait été logicielle, les ingénieurs auraient pu, depuis la Terre, reconfigurer cette radio et changer ses propriétés pour s'adapter à ce décalage Doppler. En fait, dans Titan et Huygens, c'était encore une radio analogique qui équipait ces sondes. Et du coup, ils ont été obligés de modifier la trajectoire de la sonde pour réduire le décalage Doppler lors de l'atterrissage de Huygens et réussir à avoir un signal radiofréquence qui fonctionne. Et là, vous voyez la flexibilité que vous aurez amené le logiciel s'ils avaient eu une radio logicielle sur cette sonde. Au lieu de changer le chemin et donc la capacité d'analyse scientifique du signal de la sonde, ils auraient pu reconfigurer la radio pour s'adapter à cet environnement qui avait été imprévu au moment du lancement de la sonde. Donc cette stabilité à long terme, cette flexibilité et cette reconfigurabilité ont un réel impact sur votre capacité d'utilisation de la radio. Vous avez du matériel que vous pouvez à distance reconfigurer pour une nouvelle application que vous n'aviez pas prévue au moment du développement du matériel. Alors, voilà les bénéfices de la radio logicielle. Je vous ai dit que je vais devoir m'adapter aux conditions de fonctionnement du convertisseur analogique numérique qui est le point clé de cette étape de travail. Et donc, quels sont les effets de conversion analogique numérique ? Le convertisseur analogique numérique va observer une tension. La tension, c'est une grandeur continue. Ici, vous avez la tension d'un signal en fonction du temps. Et la première chose que va faire le convertisseur analogique numérique, c'est qu'il va discrétiser le temps. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on ait un temps qui évolue de façon continue, on va mesurer à des instants bien définis les croix rouges, sur mon exemple ici. Et sur ces croix rouges, vous voyez qu'à des instants bien déterminés, on va observer la tension. L'intervalle de temps entre ces croix rouges est la période d'échantillonnage que j'appellerais TS dans la suite de mon exposé. Et cette période d'échantillonnage, l'intervalle de temps entre deux mesures, c'est l'inverse de la fréquence d'échantillonnage FS, de l'anglais sampling frequency, donc la fréquence d'échantillonnage du signal que je mesure. Alors, ça, c'est un premier impact. Lorsque je vais échantillonner un signal, il va y avoir des temps discrets. Et ces temps discrets vont avoir un impact sur les propriétés spectrales que je vais exposer dans le transparent qui va suivre. Et puis, un deuxième effet du convertisseur analogique numérique, c'est qu'un convertisseur analogique numérique ne sait travailler que sur des valeurs discrètes. Numérique, ça veut dire que je vais travailler sur des entiers et ces entiers, 1, 2, 3, ils ont des pas discrets, ils ne peuvent pas être infiniment proches l'un des autres. Donc, au lieu d'avoir une grandeur continue, je vais avoir une discrétisation en niveau, c'est-à-dire je vais avoir des niveaux discrets et chaque croix rouge va se retrouver dans la croix noire, le niveau discret le plus proche. Et donc, je vais me retrouver avec cette double discrétisation, une discrétisation en abscisse qui est le temps discret auquel ces mesures sont effectuées et en ordonnée, la discrétisation en tension qui sont les niveaux discrets auxquels ces signaux vont être échantillonnés et mesurés. Alors, ça, ça a un impact très important sur le plus petit signal que je peux observer, c'est-à-dire que je reçois un signal radiofréquence et ce signal radiofréquence va être échantillonné sur des niveaux discrets et si j'ai des niveaux discrets, ça veut dire que si une fluctuation de tension est plus petite que ce niveau, je ne vais pas pouvoir l'observer. En termes de dynamique, ça veut dire que la plus petite variation de tension que je vais pouvoir observer, normalisée par la tension de référence, va déterminer la valeur numérique que j'observe en faisant une homothésie d'un facteur 2 puissance n n, le nombre de bits qui discrétise le signal. Donc, en fait, plus j'aurai de bits, plus j'aurai un niveau de discrétisation faible, c'est-à-dire un pas petit, mais plus j'aurai un convertisseur soit lent, soit qui va occuper beaucoup de mémoire. Donc, le pas de discrétisation va déterminer par n le nombre de bits de discrétisation et ça va déterminer la plus petite variation de tension que je vais pouvoir détecter. Alors, si vous avez l'habitude de manipuler des grandeurs radiofréquences, vous savez qu'on travaille en décibels, c'est-à-dire 10 fois log 10 de la puissance ou 20 fois log 10 de la tension puisque la puissance c'est le carré de la tension et donc la puissance 2 fait que le 10 log 10 devient un 20 log 10 de la tension. Et donc, ce 20 log 10 de la variation la plus petite de tension détectable va vous donner la dynamique du signal que vous pouvez observer. C'est-à-dire que si un signal est plus petit que cette dynamique, il ne va pas pouvoir être détecté. Contrairement à un système analogique qui est continu et qui peut détecter un signal aussi petit soit-il tant qu'il dépasse du bruit, ici, vous ne pourrez pas détecter un signal plus petit que le pas d'échantillonnage, que le pas de discrétisation du convertisseur. Et pour vous donner des ordres de grandeur, étant donné que 20 log 10 de 2 c'est égal à 6, lorsque j'aurai une quantification sur 8 bits qui est les convertisseurs les plus courants que vous allez trouver, 6 fois 8 ça fait 48 décibels de dynamique. Et 48 décibels, ça veut dire que si vous avez un émetteur puissant proche de vous, un émetteur faible beaucoup plus lointain, si son signal, si sa puissance est plus faible de 48 dB que le signal fort, vous ne pouvez pas le détecter puisque le signal fort va saturer votre récepteur et vous ne pourrez pas augmenter le gain de votre étage de réception pour détecter ce signal faible. Donc 48 dB, ça va limiter votre capacité à détecter des petits signaux à proximité d'un signal beaucoup plus puissant. Avec un convertisseur sur 10 bits, vous avez 60 décibels de dynamique, avec 12 bits, vous avez 72 bits, donc voilà les types de dynamique avec 100 dB de dynamique, vous allez pouvoir détecter un tout petit signal dans un environnement beaucoup plus bruité mais au détriment d'un convertisseur beaucoup plus lent ou beaucoup plus coûteux avec 16 bits de résolution. Donc ça, c'est la première limitation, le fait qu'on travaille sur des niveaux discrets va limiter votre capacité à détecter des petits signaux dans un environnement bruité. Si vous avez un émetteur puissant, vous ne pourrez pas détecter des tout petits signaux. Ça, ça a un impact très important dans le radar parce qu'en radar, on a des dynamiques très très différentes entre l'émetteur qui émet une impulsion électromagnétique puissante et les tout petits signaux qu'on reçoit des cibles. Cette limitation est significative et vous la retrouverez dans beaucoup d'applications. Donc voilà l'impact de la discrétisation en niveau. Et puis le deuxième effet, c'est la discrétisation en temps. La discrétisation en temps signifie qu'entre deux mesures, on a un temps discret, on n'a pas un temps continu et cet intervalle de temps et donc la période d'échantillonnage, c'est l'inverse de la fréquence d'échantillonnage et en fait, votre spectre va être borné. Ça veut dire qu'on va avoir une gamme de fréquences limitées. Le théorème d'échantillonnage qu'on va tester expérimentalement avec Gnu Radio par la suite, vous dit que le spectre, donc la transformée de Fourier dans le domaine spectral du signal temporel que vous avez acquis, s'étend de la moins la demi-fréquence d'échantillonnage à plus la demi-fréquence d'échantillonnage. Donc en fait, ce qu'on appelle la fréquence de Nyquist, c'est la demi-fréquence d'échantillonnage parce qu'un signal ne peut pas être reproduit, un signal arbitraire ne peut pas être reproduit si ces composantes spectrales dépassent la moitié de la fréquence d'échantillonnage. C'est le théorème de Shannon d'échantillonnage. Et donc, on va avoir un spectre discret dans lequel on va avoir des bornes qui vont de moins la fréquence de Nyquist à plus la fréquence de Nyquist et en plus, on va faire l'hypothèse, on va supposer que ce spectre est discret et périodique, excusez-moi. Alors, ça veut dire quoi la périodicité de ce spectre ? Ce n'est pas très intuitif comme concept donc je vais passer un tout petit peu de temps à développer cette hypothèse de périodicité du spectre de signaux échantillonnés en temps discret. Alors, l'hypothèse de périodicité du spectre, c'est que lorsque vous échantillonnez un signal en temps discret à la fréquence d'échantillonnage FS, votre spectre s'étend de moins la fréquence de Nyquist, donc moins la demi-fréquence d'échantillonnage jusqu'à plus la demi-fréquence d'échantillonnage et vous faites l'hypothèse que ce spectre se répète. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce spectre se répète ? Imaginez que vous preniez un signal et que vous déplacez son spectre, donc c'est la fréquence en abscisse, c'est la fréquence en ordonnée, c'est la puissance et si je prends un signal et que je le multiplie par exponentiel de Jωt, je vais vous montrer par la suite pourquoi j'utilise tout le temps des complexes, donc en fait si j'exprime un signal périodique, un signal périodique va s'écrire une amplitude multipliée par exponentiel de Jωt, c'est-à-dire une amplitude fois cosinus de ω1t plus J avec J² égale moins 1 fois sinus de ω1t. Et donc, si je multiplie un signal qui représente une composante spectrale exponentielle de Jωt par un autre sinusoïde exponentiel de Jωt, eh bien, je vais me retrouver avec exponentiel de Jω1 plus ω2t, c'est-à-dire que je vais déplacer sur l'axe des abscisses mon spectre. Et que se passe-t-il si je prends ce spectre et que je le déplace selon l'axe des abscisses ? Ma mesure qui est échantillonnée à Fs va toujours de moins Fs sur 2 à plus Fs sur 2. Donc, si je déplace ce spectre, que se passe-t-il ? Eh bien, il se passe que le morceau du spectre qui était ici, si je reviens en marche arrière, j'ai tout décalé de ω2 et donc, le morceau du spectre qui va se déplacer au-delà de Fs sur 2, il va se retrouver en dehors de la bande d'analyse qui va de moins la fréquence de Nyquist à plus la fréquence de Nyquist et en fait, ce morceau du spectre, je vais le retrouver par cette hypothèse de périodicité du spectre dans les fréquences négatives. C'est-à-dire qu'en fait, la partie positive du spectre qui est partie au-dessus de Fs sur 2 va se retrouver dans la partie négative du spectre de ce côté-là. On va le mettre en pratique par la suite. Et puis, on voit donc que ce décalage de fréquences, finalement, cette hypothèse de périodicité du spectre, c'est que lorsque je vais décaler le spectre pour faire sortir des composantes spectrales de la gamme moins fréquence de Nyquist plus fréquence de Nyquist, ces composantes spectrales vont re-rentrer de l'autre côté. Voilà l'hypothèse de périodicité du spectre. C'est en fait une façon de représenter le fait que les composantes spectrales qui sortent dans la zone positive du spectre reviennent dans la zone négative du spectre. Alors, on peut se demander mais c'est quoi des fréquences négatives ? C'est étrange de parler de fréquences négatives. En fait, les fréquences négatives, c'est une représentation mathématique du fait que les signaux sont des complexes. Si vous avez un signal réel, c'est-à-dire qu'il n'a pas de composante imaginaire, alors la transformée de Fourier d'un signal réel présente la propriété que les composantes à la fréquence négative sont le complexe conjugué des composantes spectrales positives, simplement parce que cosinus de moins f est égale à cosinus de f, donc la partie réelle que je sois à plus f ou moins f c'est la même et sinus de moins f c'est moins sinus de f, donc les composantes imaginaires vont être l'opposé selon que je sois dans la fréquence négative ou la fréquence positive. Et donc, ça veut dire qu'en termes de module, un spectre d'un signal réel est symétrique, il est pair parce que le module des composantes spectrales à moins f est égal au module des composantes spectrales à plus f. Et donc, j'ai fait exprès ici de dessiner un spectre qui n'est pas symétrique parce que si je manipule des composantes complexes, des valeurs complexes, et bien ces valeurs complexes vont présenter des composantes spectrales négatives qui n'ont aucune raison d'avoir une relation avec les composantes spectrales positives. Et donc, je vais avoir cette partie négative du spectre qui en réalité représente la partie imaginaire des valeurs qu'on analyse et la partie positive du spectre qui est la représentation des parties réelles des composantes qu'on analyse. Donc, cet aspect fréquence négative est en fait un résultat mathématique du fait que les grandeurs que nous manipulons sont des complexes et non pas des réels. Alors, du coup, je vais juste passer un tout petit peu de temps à vous rappeler pourquoi on manipule des complexes et vous allez voir que dans GnuRadio et dans la radio logicielle en général, on ne manipule que des complexes. Donc, je vais vous rappeler ces propriétés. Alors, un complexe, c'est un nombre qui est formé d'une partie réelle et d'une partie imaginaire x plus j fois y avec j au carré égale moins 1. Et donc, cette grandeur est une façon de représenter un nombre à deux dimensions, partie réelle et partie imaginaire. Et on peut se demander pourquoi la radio travaille sur des nombres avec une composante imaginaire qui n'a pas de réalité physique. On ne sait pas ce que veut dire un nombre imaginaire dans la vraie vie. Alors, comment se fait-il que la radio logicielle manipule des nombres complexes ? Imaginez que vous ayez un signal radiofréquence que vous recevez, un signal de façon générale, un signal périodique, se décrit avec une composante périodique à fréquence 2pi f1 ou pulsation oméga 1 et une phase. Donc, en fait, vous allez avoir un signal que vous recevez qui est de la forme amplitude A1 fois sinus de oméga 1t plus phi. Ça, c'est le signal que vous recevez. Et dans l'architecture de votre récepteur radio, vous dites je veux transposer ce signal en bande de base, donc autour de 0 Hz. Donc, je vais le multiplier par une seconde fréquence oméga 2 et si vous vous rappelez de vos relations trigonométriques, eh bien, sinus fois cosinus va vous fabriquer deux sinus avec la somme et la différence des arguments de ces deux composants trigonométriques. Donc, lorsque je vais faire A1 sinus oméga 1t plus phi fois A2 cosinus oméga 2t, eh bien, je vais avoir le produit des amplitudes A1 fois A2, le sinus de la somme des arguments oméga 1t plus phi plus oméga 2t, donc en fait, je vais avoir, excusez-moi, il manque ici des t, oméga 1t plus oméga 2t plus phi et j'ai le terme différence oméga 1 moins oméga 2 fois t, j'ai oublié le t ici, plus phi. Et donc, si mon récepteur radiofréquence est convenablement réglé, eh bien, je vais retrouver oméga 1 égal oméga 2, c'est-à-dire que j'ai réglé mon récepteur à la fréquence de la porteuse du signal que je cherche à observer et oméga 1 moins oméga 2 va s'annuler de sorte qu'il me reste A1 fois A2 fois sinus phi. J'ai éliminé ce terme ici qui va devenir nul. alors, ça, ça veut dire que quelle que soit l'amplitude A1 du signal reçu puisque A2 c'est le récepteur donc A2 est une amplitude que je contrôle mais A1 porte l'information si j'ai une information modulée en amplitude c'est sur cette information sur cette grandeur que se propage le signal eh bien, vous voyez que ce terme A1 fois A2 et c'est A1 qui m'intéresse parce que c'est ça la grandeur qui porte l'information est multipliée par sinus phi et si la phase est nulle vous voyez que ce terme est toujours nul quel que soit A1 alors, ça veut dire que mon récepteur n'arrive pas à marcher en détection d'amplitude chaque fois que la phase est nulle. Alors, vous allez me dire la phase est-ce qu'elle est souvent nulle ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver souvent ? Imaginez vous êtes en train de recevoir la bande FM 100 MHz la FM à 100 MHz présente une longueur d'onde de 3 mètres la longueur d'onde c'est 300 sur la fréquence en MHz et donc 3 mètres de longueur d'onde ça veut dire que la phase s'annule phi égale 0 ou pi tous les 1 mètre 50 donc ça veut dire que si vous marchez avec votre récepteur radio et que vous écoutez un signal FM chaque fois que vous avancez de 1 mètre 50 votre condition phi égale 0 est vérifiée et vous perdez le signal donc ça ça veut dire que vous aurez beaucoup de mal à démoduler un signal sur un système mobile parce que chaque fois que le système mobile avance de 1 mètre 50 la condition phi égale 0 est vérifiée et vous n'arrivez plus à démoduler l'information modulée en amplitude pour régler ce problème la solution est de dire si je fais une multiplication de mon signal que je reçois par cosinus oméga t et je fabrique le sinus donc il faudrait que je fabrique une deuxième composante du signal qui elle ne s'annule pas lorsque celle-là s'annule et la solution c'est de dire et bien je vais prendre un deuxième terme vous voyez que ici j'ai A1 sinus oméga 1t plus phi c'est le signal que je reçois de mon antenne et je le multiplie par A2 cosinus oméga t et bien je vais fabriquer une deuxième composante spectrale qui cette fois-ci va être multipliée non pas par le sinus de l'oscillateur local mais par le cosinus donc cette fois-ci vous voyez que j'ai pardon j'avais cosinus maintenant je vais faire sinus donc en fait j'ai le signal que je reçois A1 sinus oméga 1t plus phi fois A2 sinus oméga 2t et ça ça va me termes si je fais le produit de deux sinus cette fois-ci ce n'est pas les sinus dans la relation trigonométrique mais ce sont les cosinus c'est-à-dire je fabrique j'ai encore une fois oublié les t ici je fabrique A1 fois A2 cosinus de oméga 1 plus oméga 2 plus cosinus de oméga 1 moins oméga 2 et donc vous voyez que le terme ici encore une fois si j'ai correctement réglé mon récepteur radiofréquence vous voyez que le terme cosinus oméga 1 moins oméga 2 ce terme là va s'annuler parce que oméga 1 égale oméga 2 lorsque j'ai correctement réglé mon récepteur radiofréquence et il me reste plus qu'un terme en cosinus phi et ce terme en cosinus phi et bien il a la propriété d'être en quadrature avec le premier terme c'est-à-dire que lorsque ce terme s'annule parce que phi est égal à 0 et bien au contraire ce terme cosinus phi lui va être égal à 1 c'est-à-dire que A1 fois cosinus phi va être maximum et au contraire lorsque cosinus phi s'annule parce que phi égale pi sur 2 et bien cette fois-ci sinus de pi sur 2 est égal à 1 et ce terme va être maximum donc vous voyez que j'ai une astuce pour que lorsque ce terme s'annule ce terme devient maximum et au contraire si ce terme s'annule ce terme devient maximum donc en utilisant la multiplication du signal radiofréquence que j'ai reçu sur mon antenne par deux oscillateurs locaux les deux oscillateurs de ma radio logicielle que sont cosinus omega 2t et sinus omega 2t et bien je vais fabriquer deux composantes spectrales qui vont avoir la propriété de quadrature alors la propriété de quadrature ça veut dire que lorsque l'un s'annule l'autre est maximum et réciproquement ces deux termes sont ce que nous allons nommer dans tous les traitements de radio logiciels i, q l'identité et la quadrature ce sont les grandeurs qui vont être manipulées et ces grandeurs ont la propriété de vérifier que l'amplitude est égale à racine de i au carré plus q au carré parce que vous voyez que vous avez i au carré a1 carré fois a2 carré fois a2 carré fois cos carré phi plus a1 carré fois a2 carré sin carré phi on va avoir cos carré plus sin carré est égal à 1 et il ne va rester que le terme a1 fois a2 racine de a1 carré fois a2 carré c'est a1 fois a2 et si je dis que mon oscillateur local présente une amplitude fixe il ne reste que l'amplitude du signal que j'ai reçu sur mon récepteur radio a et de la même façon lorsque je vais calculer la phase et bien je vais faire le quotient de ces deux grandeurs si je fais q divisé par i je vais avoir sinus divisé par cosinus c'est à dire la tangente et a1 fois a2 divisé par a1 fois a2 les termes d'amplitude vont s'annuler donc vous voyez qu'on vérifie les propriétés qu'on attend d'une arithmétique des nombres complexes c'est à dire que le résultat du mélange du signal radiofréquence que j'ai reçu par cosinus et sinus fabrique deux termes que sont sinus phi cosinus phi multiplié par les amplitudes et ces deux termes i et q vont vérifier l'algèbre des nombres complexes c'est à dire que la racine du premier terme au carré plus le second au carré est égale à l'amplitude et la phase est égale à l'arctangente de q divisé par i c'est à dire le quotient de ces deux grandeurs et donc naturellement on va toujours travailler sur des grandeurs complexes c'est à dire sur des grandeurs qui vérifient l'algèbre des nombres complexes alors j'ai caché lors de cette présentation le fait que après avoir fait la détection on va éliminer si je reviens en marche arrière sur ce terme là lorsqu'on a fait le produit sinus cosinus et sinus fois sinus on a fait la somme et la différence des arguments et cette somme des arguments je ne l'ai pas traité je n'ai parlé que de la différence des deux arguments pourquoi je n'ai pas parlé de la somme des deux arguments rappelez-vous oméga 1 et oméga 2 sont deux termes radiofréquence c'est à dire des termes à plusieurs centaines de mégahertz donc quand je vais faire la somme des deux ça va me faire un terme à très haute fréquence alors que moi je cherche à analyser des signaux basse fréquence par exemple des signaux audiofréquence qui sont proches de 0 hertz parce que j'ai réglé oméga 2 proche de oméga 1 idéalement oméga 2 égale oméga 1 et donc ce terme somme en fait je vais rapidement l'éliminer en mettant un filtre passe-bas c'est à dire que si je mets simplement un filtre rc derrière le mélangeur qui se charge de faire ce produit je vais éliminer je vais éliminer le terme somme des fréquences et je ne vais conserver que la différence des fréquences c'est à dire le terme a1 fois 2 sinus phi et le terme a1 fois 2 cosinus phi lorsque oméga 1 égale oméga 2 c'est à dire lorsque j'ai correctement réglé mon récepteur de radio donc voilà l'architecture d'un détecteur ce qui s'appelle un détecteur IQ un détecteur IQ est un oscillateur local donc un oscillateur sur mon récepteur radiofréquence qui attaque une entrée d'un mélangeur puisque lorsque j'écris une multiplication en algèbre c'est en fait d'un point de vue radio un mélangeur qui fait cette opération si je veux faire la somme ou la différence des composantes spectrales donc des composantes radiofréquences il faut forcément un élément non linéaire puisque les éléments linéaires ne peuvent fabriquer en sortie que oméga 1 ou oméga 2 si je fais sinus de oméga 1t plus cosinus de oméga 2t il est impossible de fabriquer oméga 1 plus oméga 2 ou oméga 1 moins oméga 2 puisque en algèbre linéaire je ne peux pas mélanger les composantes spectrales seuls les composantes non linéaires permettent de faire la somme ou la différence des arguments des fonctions trigonométriques et donc ces mélangeurs ces éléments non linéaires vont être attaqués par l'oscillateur local pour fabriquer la composante en identité i et pour fabriquer la composante en quadrature q et comment je fais pour fabriquer sinus et cosinus ? et bien la relation entre sinus et cosinus c'est un décalage de 90 degrés donc vous voyez que je passe du composant radiofréquence qui attaque la composante i à la composante q en décalant de 90 degrés et c'est quoi en radiofréquence décalée de 90 degrés ? et bien décalée de 90 degrés ça veut dire mettre un élément de longueur lambda sur 4 le quart de la longueur d'onde et le quart de la longueur d'onde si par exemple vous êtes en bande FM c'est à dire à 100 MHz 3 mètres de longueur d'onde et bien vous voyez que vous pouvez faire un défasage de 90 degrés en introduisant une longueur de câble de 75 cm si vous êtes dans l'air 60 cm puisque je me propage à 2 tiers de la vitesse de la lumière dans un câble si je mets 60 cm de câble coaxial entre mon oscillateur local et la composante q je vais faire ce décalage de 90 degrés par rapport à la composante qui attaque directement le signal en identité donc voilà les deux grandeurs que vous allez manipuler en radiologiciel i et q ce qu'on appelle un détecteur iq est au coeur de l'architecture de la radiologiciel que je vous ai présenté auparavant et donc si je reviens dans les transparents au tout début que j'ai montré sur l'architecture de la radiologiciel et bien je reviens en marche arrière sur ce tout premier transparent maintenant vous comprenez mieux comment est architecturé ce système j'ai une antenne cette antenne lorsque j'ai dessiné ici un mélangeur en réalité ce n'est pas un simple mélangeur mais c'est un détecteur iq donc qui génère qui génère les deux composantes complexes en quadrature i et q et lorsque j'ai dessiné ici un unique convertisseur analogique numérique et bien vous avez un convertisseur à deux voies i et q donc le flux radio que vous générez ici est en réalité un flux de nombre complexe vous allez générer les deux composantes en quadrature i plus jq et lorsque le signal radiofréquence que vous avez reçu ici est passé dans ce détecteur iq ces valeurs complexes vont présenter un spectre qui va de moins la demi fréquence d'échantillonnage à plus la demi fréquence d'échantillonnage et ce spectre n'a aucune raison d'être symétrique c'est à dire les composantes négatives qui sont représentatives de la partie imaginaire de ces grandeurs n'ont aucune raison d'être identique à la composante des fréquences positives c'est à dire la partie réelle du spectre et donc ce flux de données qui va de moins la demi fréquence d'échantillonnage à plus la demi fréquence d'échantillonnage occupe une largeur de bande égale à fs la fréquence d'échantillonnage donc en fait la bande totale que je vais pouvoir analyser avec ce système ça va être une bande de fréquence de fs qui est ce que vous retrouvez dans ce spectre que j'ai dessiné après avoir analysé l'échantillonnage en temps discret et en niveau discret donc vous voyez que mon spectre qui va de moins fs sur 2 à plus fs sur 2 occupe une bande fs et cette bande fs c'est elle qui doit contenir toute l'information si par exemple vous écoutez la bande fm en fm chaque station fm occupe à peu près 200 kHz ça veut dire qu'il faut que j'aille au moins occuper 200 kHz dans ce signal ici donc il va falloir que la bande spectrale aille de moins 100 kHz à plus 100 kHz c'est à dire que la fréquence d'échantillonnage soit au minimum de 200 kHz complexe et donc comme j'ai un nombre complexe c'est grâce à ça que je bénéficie de la partie négative du spectre donc ça ça conclut les concepts que je voulais introduire pour vous présenter GNU Radio l'outil libre de traitement de signaux radiofréquence et notamment pour l'implémentation de radio logiciels je vous propose de vous présenter l'environnement logiciel qui est GNU Radio donc GNU Radio est un logiciel libre alors libre ça veut dire que vous pouvez accéder au code source vous pouvez le copier légalement et vous pouvez l'installer sur votre ordinateur alors les gens qui développent du logiciel libre sont très souvent des utilisateurs de Linux le système d'exploitation libre créé par Linux Torvalds GNU Radio fonctionne sur Microsoft Windows mais les développeurs de GNU Radio travaillent tous sous Linux et il est un peu plus facile de le mettre en oeuvre sous Linux que sous Windows mais le système marche donc moi je travaille ici sur un système Linux et GNU Radio est un ensemble de bibliothèques qui va implémenter tous ces concepts de traitement du signal dont on vient de discuter à l'instant alors ces bibliothèques vous allez donc ces bibliothèques sont écrites en C++ donc en langage objet et vous allez pouvoir y faire appel depuis divers langages que ça soit Python ou que ça soit le C alors on va se faciliter un tout petit peu la vie lorsqu'on a pris l'habitude de travailler avec du radio on peut programmer directement C mais on peut faciliter la prise en main de GNU Radio avec un outil graphique une interface graphique qui s'appelle GNU Radio Companion donc lorsque vous installez GNU Radio vous avez une multitude de bibliothèques qui sont installées et parmi ces bibliothèques il y a une interface graphique qui vous permet d'assembler des blocs donc GNU Radio Companion lorsque je lance GNU Radio Companion ici vous avez déjà un certain nombre de choses qui ont été mises en place qu'on va regarder ensemble on va étudier ensemble cette chaîne de traitement donc lorsque je veux commencer un nouveau projet je vais lancer un nouveau projet GNU Radio donc voilà l'interface graphique de GNU Radio Companion l'outil qui vous permet de mettre en place des chaînes de traitement de signaux de radiologiciels alors dans cette présentation je voudrais vous montrer que et bien entendu vous allez pouvoir traiter des vrais signaux radiofréquents c'est à dire des signaux acquis par des interfaces matérielles et je vous montrerai à la fin que ces interfaces matérielles on peut en trouver pour quelques dollars seulement et vous permettre d'expérimenter par vous même aujourd'hui je voudrais vous montrer que GNU Radio est aussi un outil de prototypage de traitement du signal qui vous permet de mettre en pratique et de comprendre ce que vous les concepts que je viens de présenter et donc en fait vous allez pouvoir générer des signaux synthétiques des faux signaux qui vont vous permettre de mettre en pratique ces concepts de traitement des signaux de traitement radiofréquence alors GNU Radio se présente donc comme un ensemble de blocs chacun de ces blocs je peux les déplacer sur l'interface graphique je peux double cliquer sur ces signaux pour en voir les propriétés et chacun de ces blocs va me permettre de mettre en oeuvre du traitement de signaux radiofréquence ces blocs il en existe une multitude vous avez ici un menu qui vous donne la liste des blocs et quand on a pris un peu l'habitude on commence à connaître la multitude des blocs qui existent mais bien entendu il existe tellement de blocs de traitement qu'on ne va pas pouvoir systématiquement chercher dans cette multitude de blocs qui est mise à votre disposition donc vous allez pouvoir rechercher et pour rechercher la présence d'un outil de traitement du signal on va pouvoir cliquer sur la loupe et la loupe va nous donner accès à par exemple je vais pouvoir taper les premières lettres du mot clé que je cherche du bloc que je cherche à mettre en place et vous voyez ici par exemple que je peux faire un générateur de fonctions donc je peux mettre en place un générateur signal source donc une source de signaux et cette source de signaux est un générateur de fonctions donc là ce que je viens de fabriquer c'est un générateur de signaux si je double clique sur ce bloc et bien vous voyez que je vais pouvoir avoir un certain nombre de propriétés je peux choisir la forme de l'onde c'est par défaut une sinusoïde mais je peux choisir un signal constant je peux choisir une fonction carré ou une fonction triangulaire je peux choisir l'amplitude GnuRadio par défaut fait l'hypothèse que les grandeurs que vous manipulez sont comprises entre moins 1 et plus 1 donc entre moins 1 et plus 1 vous voyez que j'ai une amplitude de 1 ce qui veut dire que le signal va bien de moins 1 à plus 1 je peux éventuellement décaler je peux rajouter un terme constant à ce signal et je peux changer sa fréquence donc vous avez ici toutes les propriétés que vous avez l'habitude de manipuler avec un signal quelconque périodique sa fréquence son amplitude sa phase son offset c'est à dire son décalage et sa forme et vous voyez finalement que vous pouvez choisir est-ce que ce bloc génère un signal réel ou complexe alors ce qu'on appelle réel c'est un nombre flottant et ce qu'on appelle un complexe c'est la somme d'un terme en identité et en quadrature i et q donc en fait vous aurez deux grandeurs en sortie de ce bloc en quadrature i plus jq alors cette notion donc complexe qu'on a maintenant comprise parce qu'on comprend que naturellement la radiologicielle en sortie d'un détecteur iq manipule des grandeurs complexes et bien vous voyez que je vais choisir le type ici et le type de sortie est représenté par la couleur qui est ici vous voyez que là vous avez un bloc qui est en bleu donc j'ai ce bloc et on vient de voir ensemble donc je viens de redécrire un petit peu pourquoi on va manipuler des complexes et éventuellement on peut manipuler des entiers quand vous générez un signal physique quand vous avez un oscillateur et que vous le regardez à l'oscilloscope c'est un signal réel et un signal réel n'a pas de composante imaginaire on ne sait pas ce que c'est la composante imaginaire d'un signal réel et donc je peux travailler avec un flottant et un flottant c'est un nombre réel et vous voyez que maintenant la sortie du bloc est devenue orange en fait la couleur de ce bloc va nous indiquer la nature des signaux que nous propageons c'est à dire la nature des signaux que nous avons généré lorsque vous regardez dans l'aide de Gnu Radio Companion vous avez les types et dans les types de données on vous explique voici les grandeurs que peut manipuler Gnu Radio Companion ou Gnu Radio en général en bleu ce sont des nombres complexes en 32 bits c'est à dire en simple précision en orange on a des réels 32 bits simple précision et puis vous êtes capable de manipuler des nombres entiers dans cette exposition on ne va pas s'en servir mais Gnu Radio c'est ce qui est un entier sur 8 bits sur 16 bits ou sur 32 bits donc vous pouvez manipuler toutes ces grandeurs et la nature des grandeurs que vous manipulez est indiquée par la couleur du bloc que vous manipulez ici alors si je veux par exemple observer ce signal réel et bien je peux demander à regarder le signal sur un oscilloscope et c'est quoi un oscilloscope ? en fait un oscilloscope c'est quelque chose qui vous affiche l'évolution dans le temps donc en fait on appelle ça un Qt Time Sync c'est à dire un Qt c'est le nom de l'interface graphique qui est portable entre Windows, Linux et Mac OS et l'interface graphique Qt GUI Graphical Use Interface donc en fait l'interface graphique avec un objet qui va afficher l'évolution temporelle donc vous voyez que Gnu Radio manipule deux concepts les sources et les puits les sources et les sinks donc en fait on va générer des signaux synthétiques ou physiques on va les propager dans des chaînes de traitement et finalement on va les faire atterrir dans des puits de données dans cet exemple ça sera l'évolution temporelle du signal alors vous voyez que si je veux relier un signal source orange c'est à dire qu'il génère des signaux réels avec un time sink bleu c'est à dire qu'il s'attend à avoir des données complexes vous avez une flèche rouge vous n'avez pas le droit de relier un bloc orange à un bloc bleu il faut que vous manipuliez des grandeurs identiques aux deux extrémités si je double clique sur le time sink vous voyez que ici il a été configuré par défaut pour manipuler des complexes il faut que je modifie pour dire tu vas afficher des nombres réels et si je manipule des réels cette fois ci j'ai un bloc orange à droite un bloc orange à gauche et j'ai le droit de relier ces deux signaux ensemble par défaut GNU Radio ne donne pas de nom il a un identifiant qui s'appelle défaut et en fait il vous oblige à changer ce nom vous n'avez pas le droit d'utiliser le nom défaut qui est celui par défaut en fait ce nom que vous mettez ici ça sera le nom du programme que vous générez je vais vous montrer pourquoi on parle de programme donc je peux appeler ça par exemple mon premier essai donc il faut que je l'appelle d'un identifiant qui n'est pas défaut qui est le nom qui est mis dessus ça sera le nom du programme et on voit que c'est une interface graphique de type cute qui va être utilisée pour afficher le résultat donc une fois que j'ai fait ça vous voyez que le symbole de la flèche qui me permet d'exécuter ma chaîne de traitement est devenu noir j'ai le droit d'exécuter ce code alors un dernier point avant de lancer ce programme et de vous montrer ce que ça va faire ici j'ai un signal source et j'ai un puits de données et nulle part il n'y a d'interface physique tout ça c'est virtuel j'ai un générateur de signaux virtuel j'ai un flux affiché virtuel et si vous avez ça c'est à dire si vous n'avez pas une interface physique qui détermine le cadencement des données alors qu'est-ce que j'appelle une interface physique ça peut être une carte son une carte son ça va jouer du son à 48 000 échantillons par seconde à 48 kHz donc si je veux jouer à 48 kHz dans une carte son je vais dire la fréquence d'échantillonnage ce que j'ai appelé FS auparavant c'est 48 000 ici j'ai choisi une fréquence d'échantillonnage de 32 000 et bien il va falloir que GNU Radio il est cette notion de ce que veut dire 32 kHz 32 000 points par seconde il ne sait pas ce que ça veut dire s'il n'y a pas une interface physique et en fait GNU Radio vous propose un bloc qui va essayer en l'absence d'interface physique de simuler le temps et si vous ne mettez pas ce bloc qui simule le temps GNU Radio va essayer de générer des données aussi vite que possible et s'il génère des données aussi vite que possible il va surcharger votre processeur alors d'habitude quand je fais le cours devant des étudiants je fais la démonstration que mon ordinateur devient très lent lorsque je fais ça je ne veux pas le faire avec vous parce que j'ai peur que la liaison internet se coupe si je fais ça donc je ne vais pas vous faire la démonstration que mon ordinateur va être surchargé en termes de puissance de calcul si j'exécute cette chaîne de traitement il faut absolument penser à mettre un bloc qui cadence la chaîne de traitement et cette chaîne ce cadencement c'est la pédale d'accélération de la voiture en anglais c'est throttle donc en fait le bloc qui va cadencer la chaîne de traitement c'est le bloc accélérateur donc en fait qui va déterminer la vitesse à laquelle les données sont propagées donc encore une fois vous voyez que j'ai un bloc qui manipule par défaut des nombres complexes j'ai des données réelles qui sont ici donc il faut que je double clique sur le bloc pour dire je veux manipuler des nombres réels et lorsque je manipule des nombres réels les interfaces deviennent orange j'ai le droit de connecter ces blocs ensemble et vous voyez que cette fois-ci j'ai la flèche noire qui vient d'être activée et je vais pouvoir exécuter cette chaîne de traitement donc voilà la toute première chaîne que j'ai fabriquée j'ai fabriqué une chaîne de traitement dans laquelle j'ai un générateur de fonction un bloc de cadencement et un puits de données c'est à dire un affichage sur un oscilloscope et lorsque j'exécute en cliquant sur la flèche ici je dois sauver ce fichier donc je vais appeler ça le premier exemple de GnuRadio et on voit qu'il va exécuter la chaîne de traitement voici mon tout premier exemple venant de GnuRadio vous voyez que j'ai fabriqué un générateur de sinusoïdes qui s'affiche ici à l'oscilloscope et si je zoome j'ai ma sinusoïde qui est effectivement le signal à 1 kHz j'ai généré un signal à 1 kHz et vous voyez que le signal s'incrémente toutes les millisecondes si je fais la même chose mais avec des nombres complexes c'est à dire avec ici un float que je transforme en complexe forcément il faut que je change toute ma chaîne de traitement en complexe donc je change tous les éléments de mon flux de données en complexe et cette fois-ci de nouveau la chaîne est devenue ici c'est devenue noire j'ai le droit d'exécuter donc la flèche ici n'est plus rouge qui m'interdit d'exécuter mais elle est devenue noire donc j'ai le droit d'exécuter cette chaîne de traitement et si je clique dessus on voit que cette fois-ci un nombre complexe est une grandeur qui contient une partie réelle et une partie imaginaire cette grandeur réelle et cette grandeur imaginaire sont représentées en bleu et en rouge ici et vous voyez que les propriétés de la partie réelle par rapport à la partie imaginaire est d'être en quadrature en quadrature signifie lorsque la partie réelle est maximum cosinus de 0 égale 1 alors la partie imaginaire est nulle sinus de 0 égale 0 et au contraire lorsque la partie imaginaire est maximum sinus de 90 degrés égale 1 alors la partie réelle I donc la partie cosinus de pi sur 2 cosinus de 90 degrés est égale à 0 donc vous voyez le concept de nombre complexe vient apparaître apparaître sous forme de deux composantes lorsque j'affiche à l'oscilloscope la grandeur que sont la partie réelle et la partie imaginaire donc voici le tout premier exemple que je voulais vous montrer que nous manipulons naturellement des complexes lorsque nous traitons des signaux de radiologiciel que ces nombres complexes sont identifiés par une partie réelle et une partie imaginaire et que nous pouvons identifier les types au moyen de help type et on voit donc tout ce qui est bleu c'est des complexes et tout ce qui est orange ce sont des flottants vous voyez donc que Gnu Radio vous permet de façon totalement virtuelle de manipuler ces grandeurs c'est à dire de manipuler un nombre complexe ou réel et d'afficher à l'oscilloscope ces résultats ça si vous avez déjà utilisé des outils tels que Python ou Matlab ou sa version libre qui s'appelle Octave et bien ça vous amène une flexibilité très appréciable par rapport au langage dans lequel vous programmez vos chaînes de traitement parce que dans un langage où vous programmez une chaîne de traitement il n'y a pas d'interactivité chaque fois que vous voulez changer un paramètre vous devez arrêter le programme modifier ce paramètre et le relancer alors que là on va pouvoir interagir en temps réel avec ces signaux physiques ou virtuels j'ai mon signal j'ai mon bloc de cadencement et j'ai l'évolution temporelle vous savez bien sûr que très souvent quand on fait de la radio on préfère travailler dans le domaine spectral que dans le domaine temporel donc est-ce que je peux afficher le spectre de ce signal et bien c'est très facile puisque j'ai l'interface graphique le complément de l'interface graphique temporelle c'est l'interface graphique fréquentielle donc je charge l'analyseur de spectre l'analyseur de spectre et vous voyez que la richesse de la radio logicielle quand je veux rajouter une nouvelle fonction j'ai pas besoin d'aller acheter un analyseur de spectre et de débourser une somme conséquente pour cet instrument j'ai juste à cliquer sur la fonction analyseur de spectre et je relis l'analyseur de spectre à je relis le signal de sortie à l'analyseur de spectre le nouveau la flèche d'exécution n'est plus interdite je peux exécuter et si j'exécute maintenant cette chaîne de traitement vous voyez que en haut j'ai l'évolution temporelle du signal et en bas j'ai l'évolution spectrale avec un signal qui se trouve à 1 kHz tel que je l'ai défini dans le signal source et vous voyez un spectre qui va de moins 16 kHz moins la fréquence de Nikuiz c'est à dire moins la demi-fréquence d'échantillonnage jusqu'à plus la demi-fréquence d'échantillonnage plus 16 kHz c'est à dire la gamme de la bande de base que j'ai manipulée donc voilà la richesse de la radiologicielle vous pouvez très facilement fabriquer un signal afficher son évolution temporelle et afficher son évolution spectrale au moyen de GnuRadio Companion alors je fais la promotion de GnuRadio par rapport à MATLAB ou Python en vous disant on peut interagir dynamiquement avec le signal ça veut dire quoi interagir avec le signal ça veut dire que je peux changer ses propriétés or là pour l'instant c'est pas très dynamique il n'y a rien qui change je voudrais pouvoir changer la fréquence de ce signal et par exemple dire que le paramètre de fréquence ce n'est pas une valeur fixe 1000 Hz mais je voudrais que ça soit quelque chose que l'utilisateur peut changer je voudrais pouvoir changer la fréquence dynamiquement avec un ascenseur pour faire ça je peux définir une variable dans ma chaîne de traitement fréquence et cette fréquence je vais pouvoir la définir quelque part alors la première chose que je peux faire je peux définir une variable donc si je veux définir une variable dans la loupe je cherche le mot variable et vous voyez que j'ai les différents paramètres dont la variable donc je peux définir une variable ici et si je double clique sur le bloc variable j'ai un identifiant cet identifiant c'est le nom de la variable donc par défaut il a appelé ça variable 0 et moi j'ai défini une fréquence ici avec une variable qui s'appelle fréquence donc il faut que j'utilise le même nom je vais utiliser un identifiant qui s'appelle fréquence qui est le même mot que j'ai utilisé ici et je vais par exemple dire qu'il vaut 1000 Hz donc vous pouvez faire des variables et vous voyez que maintenant de nouveau la flèche est devenue active parce que j'ai résolu le problème si je retire ce bloc il n'est pas content il me met un sens unique parce qu'il manque une définition de variable comme dans tout langage informatique si vous utilisez une variable et que vous ne l'avez pas définie vous ne pourrez pas exécuter ce programme donc je prends ma variable je la nomme telle que je l'ai utilisée je lui donne la valeur 1000 Hz et cette fois-ci la flèche est de nouveau active j'ai le droit de l'exécuter d'accord alors ça ça veut dire que lorsque vous allez avoir plusieurs fois un paramètre qui apparaît dans votre chaîne de traitement je vous encourage à utiliser des variables afin de garantir la cohérence on va voir par la suite ce que ça veut dire si vous avez plusieurs blocs qui dépendent d'un même paramètre et bien le fait d'utiliser une variable ça vous donne un unique point où vous allez changer la valeur de cette variable et automatiquement la correction sera propagée dans l'ensemble des blocs qui utilisent cette variable donc les variables c'est très puissant pour comme dans tout programme quand on a un même paramètre qui réapparaît plusieurs fois ça va nous éviter d'oublier de changer à un endroit ce paramètre cependant en faisant ça je n'ai rien gagné en termes d'interactivité avec le programme là j'ai une valeur fixe et quand j'exécute ce programme la fréquence vaut toujours 1 kHz et je n'ai aucune interactivité moi je voudrais faire une variable que je peux changer dynamiquement pour pouvoir changer dynamiquement une variable il va falloir que j'utilise des interfaces graphiques c'est à dire ce qui s'appelle des widgets donc en fait des éléments graphiques par exemple lorsque je veux faire un ascenseur c'est à dire quelque chose qui me permet de faire varier dynamiquement une variable ça sera une gamme un GUI range donc en fait une interface graphique de type range un intervalle et grâce à ça je vais pouvoir définir la variable non plus comme étant une valeur statique mais une valeur que je peux changer dynamiquement si je double clique sur ce bloc je vois apparaître l'identifiant donc de nouveau le nom de la variable que je vais appeler fréquence parce que c'est la fréquence que je veux changer et je peux lui déterminer la valeur par défaut par exemple 1000 Hz la valeur minimum et la valeur maximum mettons par exemple 100 kHz donc vous voyez que je peux définir des valeurs alors en fait 100 kHz c'est pas très malin parce que la fréquence d'échantillonnage est de 32 kHz et vous voyez que GNU Radio nous a proposé dès son démarrage dès le lancement d'un nouveau flux de traitement cette variable qui s'appelle sample rate la fréquence d'échantillonnage sample rate et en fait tous les blocs sont indexés par cette variable sample rate vous voyez que quand je vous dis que ça permet d'éviter de se tromper vous utilisez partout la fréquence d'échantillonnage puisque le pas d'échantillonnage l'intervalle de temps entre deux échantillons c'est l'unité de temps en radiologiciel et donc tout est indexé par sample rate et je vous rappelle que avec le théorème d'échantillonnage on ne peut pas représenter un nombre plus élevé que fs sur 2 la fréquence de Nyquist donc dans mon dans mon intervalle ici la fréquence la plus élevée que je peux manipuler ce n'est pas 100 kHz mais c'est la demi-fréquence d'échantillonnage mais un utilisateur est susceptible de changer cette fréquence d'échantillonnage donc plutôt que d'écrire la demi-valeur 16000 il est plus judicieux d'écrire la fréquence d'échantillonnage divisé par 2 donc je dis la fréquence maximum à laquelle je vais pouvoir travailler sempre divisé par 2 la fréquence de Nyquist finalement GnuRadio me dit attention tu as défini à 2 endroits distincts la même variable fréquence comme une variable statique et comme une variable dynamique il faut que je retire une des 2 définitions plutôt que d'effacer le bloc vous pouvez commenter un bloc pour commenter un bloc dans GnuRadio c'est le symbole de la prise qu'on retire du mur vous voyez que c'est une prise qui est retirée du mur lorsque je clique sur ce bouton je désactive le bloc lorsque le bloc est grisé ça veut dire qu'il est commenté il n'est plus actif et vous voyez que cette fois-ci la flèche est redevenue noire active parce qu'il n'y a plus qu'une définition de fréquence qui est utilisée à cet endroit et maintenant si j'exécute ce bloc vous voyez qu'il y a ce nouvel outil graphique qui est apparu qui est la fréquence cette fréquence je peux dynamiquement la changer et grâce à ça vous voyez que je peux manipuler interactivement le signal qui est généré donc j'ai bien un signal qui va de 0 à fs sur 2 c'est à dire la demi fréquence d'échantillonnage alors vous voyez que si j'ai une fréquence positive je suis limité à 0 hertz 0 hertz exponentielle de j fois 0 ça fait une constante donc vous voyez que 0 hertz c'est la tension d'essai c'est la tension continue et bien je voudrais pouvoir aller dans le domaine des fréquences négatives dans le domaine des fréquences négatives ça veut dire que la fréquence minimum n'est pas 0 hertz mais moins la demi fréquence d'échantillonnage et donc si maintenant j'exécute cette chaîne de traitement j'ai un ascenseur qui va dans les fréquences positives qui peut aller jusqu'à 0 et qui peut repartir dans les fréquences négatives et donc là vous voyez ça vous permet de comprendre ce que veut dire une fréquence négative une fréquence négative si je zoome ici sur vous voyez que lorsqu'une fréquence est négative la partie imaginaire rouge est en avance à gauche sur le signal bleu lorsque je passe en signal positif cette fois-ci le rouge est en retard sur le bleu c'est à dire que le concept de fréquence positive ou fréquence négative est porté par le fait que le signal imaginaire est en avance ou en retard sur le bleu finalement le dernier point que je veux introduire avec vous avant la pause c'est le concept de l'axe des abscisses de la transformée de Fourier vous voyez vous voyez que lorsque j'exécute ce graphique j'ai un spectre qui va de moins 16 kHz à plus 16 kHz c'est à dire de moins la fréquence de Nyquist à plus la fréquence de Nyquist si maintenant ce signal qui est à 1 kHz je veux pouvoir zoomer dedans c'est à dire en fait je veux pouvoir observer en détail les propriétés spectrales de ce signal je veux grossir l'axe des abscisses en fréquence comment je fais pour grossir l'axe des fréquences c'est à dire afficher plus précisément ce qui se passe ici et bien étant donné que ça c'est la demi fréquence d'échantillonnage et ça c'est moins la demi fréquence d'échantillonnage si je réduis la fréquence d'échantillonnage je vais pouvoir faire un gros plan sur l'axe des abscisses comment faisons-nous pour réduire la fréquence d'échantillonnage la fréquence d'échantillonnage c'est le nombre de points qu'on échantillonne par seconde donc je vais pouvoir réduire la fréquence d'échantillonnage en introduisant un bloc de traitement entre le throttle et mes affichages qui sont ici et pour réduire la fréquence d'échantillonnage je vais seulement garder un point tous les n points donc le bloc keep 1 in donc keep 1 in garde un point tous les n c'est un point qui à partir de semprate points par seconde va générer semprate divisé par n points par seconde si je double clique sur ce bloc on voit que par défaut n est égal à 1 ça veut dire que je génère autant de points en sortie que j'en ai en entrée changeons cette valeur par n une variable pourquoi je vais utiliser une variable ? parce que ce n il va réapparaître à plein d'endroits donc si je crée cette variable n que je viens de définir donc je double clique sur le bloc variable je définis une variable n que je vais mettre par exemple à 8 disons que je décime d'un facteur 8 je prends un point sur 8 et lorsque je prends un point sur 8 et bien ça veut dire qu'en sortie je n'ai plus semprate points par seconde mais j'ai semprate divisé par n points par seconde et de la même façon dans l'axe des fréquences je n'ai plus semprate points par seconde mais semprate divisé par n points par seconde donc vous voyez que maintenant si j'assemble tous ces blocs vous comprenez pourquoi j'utilise une variable parce que cette variable n apparaît à la fois dans le bloc de décimation je garde un point sur n dans l'axe des fréquences j'ai un fréquence d'échantillonnage semprate divisé par n et dans l'axe des temps de ce bloc dans lequel j'ai semprate divisé par n points par seconde d'accord et donc si je relis tous ces gens ensemble et bien maintenant je peux exécuter cette chaîne et lorsque j'exécute cette chaîne vous voyez que étant donné que initialement j'avais 32 000 points par seconde et que je n'ai gardé que 1 point sur 8 je n'ai plus que 4000 points par seconde si je n'ai 4000 points par seconde ça veut dire que l'axe des fréquences va de moins la fréquence de Nyquist moins 2 kHz jusqu'à plus la fréquence de Nyquist plus 2 kHz et c'est ce que vous voyez ici pour zoomer pour grossir l'axe des fréquences j'ai décimé et en décimant j'ai réduit le nombre de points par seconde et j'ai réduit l'étendue spectrale si je remets un deuxième bloc avant la décimation c'est à dire avant de ne prendre que 1 point sur n et cette fois-ci ici j'ai bien semprate points par seconde et bien vous voyez que si j'exécute cette chaîne avec un analyseur de spectre avant la décimation et un analyseur de spectre après la décimation lorsque je déplace les fréquences vous voyez avant décimation après décimation j'ai fait un zoom donc ici si je viens proche de 0 Hz vous voyez que ici j'ai je vais désactiver le signal dans le temps qui n'a pas beaucoup d'intérêt dans cet exemple pour l'instant voilà si je déplace le curseur vous voyez que en bas le spectre se déplace 8 fois plus vite qu'en haut puisque j'ai décimé d'un facteur 8 le plus ou moins 16 kHz que j'avais ici est devenu plus ou moins 2 kHz donc lorsque vous voulez faire un gros plan sur un spectre lorsque vous voulez faire un gros plan sur une propriété spectrale du signal vous décimez afin de réduire la fréquence d'échantillonnage en réduisant la fréquence d'échantillonnage non seulement vous avez moins de points à propager par seconde mais en plus vous allez grossir l'axe des fréquences et ça va vous permettre de voir des structures des propriétés spectrales du signal que vous n'auriez pas réussi à voir sur un spectre très large cependant cet exemple me permet aussi d'illustrer ce que veut dire repliement spectral vous voyez ici je suis à 500 Hz 500 Hz ça reste en bande de base des 16 kHz ici et de la bande après décimation mais si j'augmente mes fréquences vous voyez que lorsque en bas le signal atteint la fréquence de Nyquist et bien hop il revient et c'est ça ce qu'on appelle l'hypothèse de périodicité du spectre vous voyez que lorsque je quitte le signal par l'axe positif des fréquences je re-rentre par l'axe négatif et je peux recommencer je déplace mes fréquences vous voyez que ici je ne fais qu'augmenter mes fréquences mais lorsque j'atteins la fréquence de Nyquist du signal décimé je continue à augmenter et hop je reviens par la gauche donc vous voyez que là je suis dans ce qu'on appelle la troisième zone de Nyquist si je reviens à 0 Hz je suis dans la bande de base je me décale ici je sors et je re-rentre je suis dans la première zone de Nyquist je me décale je me décale je me décale jusqu'à atteindre de nouveau la fréquence d'échantillonnage je suis dans la deuxième zone de Nyquist etc donc la périodicité du spectre c'est qu'à chaque fois que votre signal se retrouve en dehors de la bande de base qui va de moins la fréquence de Nyquist jusqu'à plus la fréquence de Nyquist vous re-rentrez dans le spectre du côté négatif alors c'est intéressant de voir ce qui se passe dans le domaine temporel si je réintroduis maintenant le signal temporel pour voir à quoi ça ressemble après décimation et bien lorsque je regarde ici le signal temporel vous voyez vous voyez qu'au début 0 hertz c'est facile 0 hertz c'est la composante dc exponentielle de j0 égale constante maintenant si j'augmente la fréquence et bien je commence à créer des oscillations donc je décale mon spectre vers le haut jusqu'au moment où j'ai ici la partie rouge la partie imaginaire qui est en avant sur la partie bleue la partie réelle j'avance dans le domaine ici j'augmente la fréquence vous voyez que j'atteins la zone de Nyquist donc en fait quand j'atteins la fréquence de Nyquist j'ai exactement 2 points par période et puis quand je dépasse cette zone de Nyquist ça veut dire que j'ai moins que 2 points par période c'est à dire que je suis revenu dans la bande de base mais j'ai perdu l'information que je suis à 2700 hertz puisqu'il ne sait pas ce que ça veut dire 2700 hertz lui son spectre il ne va que de moins de kilohertz à plus de kilohertz donc en fait pour lui finalement maintenant c'est une fréquence négative et vous voyez que ce que veut dire fréquence négative c'est que le rouge c'est à dire la partie imaginaire est cette fois-ci en retard sur le bleu et si je continue à augmenter la fréquence en fait je me rapproche du 0 hertz mais cette fois-ci le rouge il est à gauche du bleu jusqu'au moment où j'ai atteint les 0 hertz et lorsque j'ai dépassé les 0 hertz le rouge est à droite du bleu c'est à dire la partie imaginaire est de nouveau en avance sur la partie réelle et donc vous voyez maintenant ce que veut dire l'hypothèse de périodicité du spectre à chaque fois que j'augmente ma fréquence et qu'après décimation je sors de la bande de base et que j'atteins une zone d'uniquiste d'ordre supérieur et bien on voit que le signal en quadrature donc la partie imaginaire passe de en avance sur le signal bleu sur la partie réelle à en retard et voilà la signification physique de ce que veut dire la périodicité du spectre alors pour conclure cette démonstration expérimentale comment faire pour éviter ce problème de repliement spectral lorsque je décime et décimer vous allez le faire tout le temps parce que dans une chaîne de traitement radiofréquence vous ne faites que perdre de l'information vous ne pouvez jamais inventer de l'information et comme la fréquence d'échantillonnage Semprate vous donne la largeur du spectre c'est à dire le contenu informatif de votre signal vous ne faites que décimer au fur et à mesure que vous avancez donc chaque fois que vous allez avancer dans la chaîne de traitement vous allez commencer avec beaucoup d'informations vous allez la traiter un petit peu vous allez en avoir moins vous allez la retraiter vous allez en avoir encore moins et donc cette décimation c'est quelque chose que vous allez tout le temps opérer donc vous devez absolument bien vérifier et ça c'est un des problèmes qu'on a souvent quand on commence avec GnuRadio vous devez absolument garantir la cohérence de votre fréquence d'échantillonnage GnuRadio ne le fera pas pour vous si vous avez au démarrage semprate points par seconde et que vous décimez c'est à dire que vous ne gardez que un point sur n à une étape de traitement et bien vous n'allez avoir plus que semprate divisé par n donc c'est à vous de garder le décompte du nombre de points par seconde que vous allez propager GnuRadio ne le fera pas pour vous c'est à vous de garantir cette cohérence et c'est pour ça que je vous encourage à utiliser une variable parce que cette variable vous garantit cette cohérence quand vous propagez votre flux de données alors finalement pour conclure sur cette décimation vous voyez que d'une part c'est très puissant parce qu'on peut utiliser à bon escient le repliement spectral mais l'inconvénient c'est que si vous vous retrouvez avec un signal dans une composante spectrale décimée vous ne pouvez pas savoir si c'est un signal qui vaut 100 Hz 2100 Hz ou 4100 Hz ici il vaut 8100 Hz donc en fait c'est un multiple de 2 kHz plus 100 Hz parce que je ne sais pas dans quelle zone de nicoïs je me trouve donc généralement c'est pas quelque chose que vous voulez vous voudriez savoir exactement quelle est la fréquence du signal c'est à dire en fait vous ne voulez pas utiliser le repliement spectral vous voulez toujours garantir que votre signal est en bande de base c'est à dire entre moins la fréquence de nicoïs et plus la fréquence de nicoïs comment je garantis que lorsque je décime je vais éviter ce problème et bien comme avec un convertissement numérique si vous ne voulez pas utiliser le repliement spectral il faut que vous mettez un filtre passe-bas pour éviter ce risque de repliement spectral et comment je vais mettre un filtre passe-bas comme je suis en radiologiciel encore une fois je ne vais pas sortir pour faire à souder et à l'amplificateur opérationnel pour faire un filtre passe-bas je vais demander un filtre passe-bas donc un low pass filter un filtre passe-bas vous voyez que dans dans la liste des blocs de gnu radio j'ai le filtre passe-bas et ce filtre passe-bas je peux le sélectionner pour venir l'insérer avant la décimation donc je vais introduire ce bloc de traitement et il y a deux paramètres que je dois définir c'est la fréquence de coupure c'est la fréquence de coupure et la bande de transition un filtre passe-bas il va avoir une certaine largeur dans laquelle il va laisser passer le signal et puis au-delà de cette bande passante il va rejeter tout le signal qui est en dehors de cette bande passante et vous ce que vous voulez c'est définir en combien de temps il va baisser sur quelle largeur de bande on va annuler je vais vous montrer après la pause que cette transition ne peut pas être instantanée on ne peut pas avoir un passage de je laisse passer le signal à je coupe le signal instantané il va falloir définir une certaine largeur spectrale sur laquelle on va annuler le signal je vais vous présenter ça après la pause donc ici mon filtre passe-bas il est échantillonné en temps discret au rythme de Samp Rate points par seconde parce que j'ai une source qui échantillonne à Samp Rate un throttle qui est à Samp Rate et donc je donne ici Samp Rate points par seconde je vais mettre une fréquence de coupure c'est quoi cette fréquence de coupure ? on voit que ici je vais décimer d'un facteur n c'est à dire que mon spectre après décimation va être de Samp Rate la fréquence d'échantillonnage divisé par 2n donc si je ne veux pas de repliement spectral il faut que je fasse une coupure à FS divisé par 2n c'est à dire la fréquence de Nyquist après décimation que je vais écrire de cette façon pour le faire plus simple divisé par 2 fois n donc vous voyez j'ai en entrée Samp Rate points par seconde et je vais définir une fréquence de coupure de Samp Rate sur 2n c'est à dire la fréquence de Nyquist après décimation pour l'instant je ne vais pas parler de cette valeur on va en parler après la pause je vais mettre une valeur qui va devenir claire après la pause sur ce qu'est la bande de transition donc le point important lorsque je veux décimer d'un facteur n je dois si je ne veux pas faire de repliement spectral couper le signal incident à Samp Rate sur 2n c'est à dire la bande de Nyquist excusez-moi j'ai oublié le divisé à cet endroit-là bien entendu il ne peut pas comprendre si j'oublie le symbole divisé je vais retirer ce int voilà et donc maintenant la flèche est devenue active donc ce que j'ai fait là j'ai mis un filtre passe-bas qui va couper les composantes spectrales au-delà de Samp Rate divisé par 2n de façon à ce que lorsque je vais faire la décimation d'un facteur n et bien je vais me retrouver avec l'absence de signal au-delà de la première zone de la bande de base donc ce que vous voyez maintenant c'est que si je regarde dans le domaine temporel lorsque j'augmente le signal il atteint la fréquence de Nyquist de 2 kHz et comme j'ai mis un filtre passe-bas au-delà de 2 kHz j'ai annulé le signal vous voyez que le filtre passe-bas son travail c'est d'avoir atténué le signal au-delà de 2 kHz de la même façon si je reviens ici donc je suis revenu dans la bande de base à 1500 Hz si je vais dans le domaine des fréquences négatives que vous avez maintenant compris être la partie imaginaire qui est en avance ou en retard sur la partie réelle et bien ici j'ai mon signal et lorsque je descends en dessous de moins 2 kHz je vais annuler le signal à nouveau d'accord de la même façon si je regarde maintenant sans le domaine temporel je désactive le domaine temporel et que je joue cette chaîne de traitement vous voyez ici le spectre après décimation le spectre avant décimation j'augmente la fréquence vous rappelez qu'auparavant lorsque j'atteignais les 2 kHz j'avais du repliement spectral et bien cette fois-ci le signal est atténué alors vous le voyez encore ici mais rappelez-vous là j'ai un signal en bande de base c'est-à-dire entre moins 2 kHz et plus 2 kHz qui a un niveau de moins 10 dB vous le voyez ici en ordonnée il est à moins 10 dB et lorsque je dépasse les 2 kHz j'ai un signal qui est à moins 82 dB donc ça veut dire que j'ai atténué de 60 dB mon filtre n'est pas parfait mais atténué de 60 dB ça veut dire baisser d'un million en puissance ou baisser d'un facteur 1000 en amplitude donc vous voyez qu'il reste encore ici une composante spectrale parce qu'on est sur un signal idéal avec un rapport signal à bruit infini mais si j'avais du bruit si j'avais un bruit par exemple à moins 70 dB cette raye serait noyée dans le bruit et je ne la verrais pas donc vous voyez que l'atténuation du filtre est significative et elle a empêché le repliement spectral puisque je me retrouve maintenant avec des composantes beaucoup plus faibles que si je suis en bande de base avec un signal à moins 10 dB d'accord donc pensez toujours lorsque vous voulez décimer vous devez filtrer au préalable pour retirer les composantes spectrales au dessus de SEMPRATE divisé par 2N alors ces deux opérations sont tellement communes le fait de filtrer suivi de la décimation c'est à dire de ne garder que 1 point sur N qu'en fait vous voyez que dans le filtre passe-bas vous avez une propriété qui s'appelle la décimation la décimation ça veut dire je garde 1 point sur N en sortie de signal donc en entrée j'ai SEMPRATE point par seconde et je peux dire on va décimer d'un facteur N c'est à dire je ne vais garder que 1 point sur N qui est exactement ce que fait ce bloc ici qui ne garde que 1 point sur N donc en fait je fusionne dans un seul bloc le travail de ces deux là je fais d'abord un filtrage passe-bas et une fois que j'ai fait le filtrage je ne garde que 1 point tous les N donc je n'ai plus besoin de ce bloc là je peux le commenter de nouveau je débranche la prise de ce bloc et une fois que j'ai refait ce travail je peux exécuter cette chaîne de traitement ça va faire exactement la même chose puisque j'ai décimé dans le filtre passe-bas le signal et maintenant vous constatez que lorsque j'augmente effectivement j'ai éliminé cette composante spectrale puisque j'ai appliqué le filtre passe-bas très important bien sûr ce filtre passe-bas doit être appliqué sur le flux avant décimation puisque une fois que vous avez décimé il est trop tard vous avez fait du repliement spectral et vous ne pouvez plus annuler le signal qui est revenu en bande de base après décimation c'est encore dans la fréquence initiale qu'il faut faire ce filtrage passe-bas une fois que vous avez filtré ensuite vous décimé et une fois que vous avez décimé vous pouvez afficher le résultat alors voilà la démonstration que je voulais vous faire et je voulais vous montrer en quoi GNU Radio est extrêmement riche pour prototyper des informations des concepts qui ne sont pas forcément triviaux en termes de manipulation de grandeur qu'est-ce que le complexe qu'est-ce qu'un spectre qu'est-ce que la périodicité du spectre et vous voyez que grâce à GNU Radio Companion on peut très facilement prototyper ces concepts et voir comment comment intuiter ce que veulent dire des signaux complexes et des périodicités de spectre et des repliements spectraux alors voilà pendant que j'attendais pour voir s'il y avait des questions j'ai juste rajouté les principes de vous montrer que j'ai un signal que j'ai présenté comme étant parfait et j'ai rajouté du bruit vous voyez que ce bruit c'est un générateur de bruit enfin un générateur de signaux aléatoires et je somme le signal parfait avec ce bruit et de cette façon je me rapproche des conditions réelles de propagation d'un signal et pourquoi j'ai fait ça ? parce que je vous ai dit auparavant lorsque je sors de la bande de base vous aviez encore une raye que vous voyez parce que j'avais gardé un signal parfait et donc le plancher était en dessous des moins 140 dB et donc voilà j'ai rajouté simplement ce bruit pour bien vous montrer lorsque je déplace la fréquence et que je me rapproche de la fréquence de Nyquist je viens me déplacer et vous voyez que cette fois-ci le signal s'affaisse juste après la fréquence de Nyquist et en rajoutant le bruit vous voyez que le signal a disparu puisque le signal vous vous rappelez il était à peu près à moins 70 dB alors pourquoi on parle de dB et pas de dBm parce qu'en fait de la radiologicielle vous n'avez pas la référence de ce qui est 1 milliwatt vous travaillez en unité arbitraire vous travaillez par rapport à 1 et donc en fait les échelles sont relatives c'est un bruit par rapport à un signal donc en fait il n'y a pas d'unité c'est pas des dBm c'est à dire normalisé à 1 milliwatt ce sont des dB c'est à dire quelque chose normalisé par rapport à 1 et vous voyez que maintenant lorsque je suis sorti de la bande de base le signal a effectivement descendu sous le plancher lorsque je reviens en bande de base le signal réapparaît et lorsque je repars de l'autre côté le signal disparaît à nouveau parce que j'ai mis mon filtre passe-bas d'accord et si vous cliquez sur le bouton du milieu vous pouvez donc ici je suis sur le spectre et je clique sur le bouton du milieu en cliquant sur le bouton du milieu je peux choisir la taille de la transformée de Fourier je peux choisir des fenêtrages je peux choisir par exemple de moyenner et si je moyenne vous voyez que je vais réduire évidemment le plancher ne va pas varier puisque c'est le niveau de bruit que j'ai introduit par contre la variabilité va baisser grâce à la moyenne des spectres et vous voyez que si je déplace maintenant mon signal il y a une certaine latence puisque je moyenne c'est une moyenne glissante mais je vois le signal disparaître sous le bruit et si je reviens en bande de base je vois le signal qui réapparaît dans la bande de base